salut à tous dans cette vidéo je vous présente les dix principes fondamentaux de l'efficacité l'audit interne le premier principe c'est de faire preuve d'intégrité alors l'intégrité est à la base de la confiance et de la crédibilité accordée au jugement de l'auditeur il s'agit de la capacité d'un auditeur à être honnête à être diligent et responsable dans la conduite de ses travaux l'intégrité interpelle les valeurs morales de l'individu qu'est l'auditeur auquel il ne devrait pas se déroger peu importe les circonstances alors l'intérêt accordé par le management aux conclusions de l'auditeur interne dépend surtout de l'assurance qu'ils ont quant à l'intégrité de l'auditeur s'il existe un doute à ce sujet vous imaginez bien que l'image la réputation et la confiance accordée à l'audite interne s'en trouve anéanti le deuxième principe c'est de faire preuve de compétence et conscience professionnelle la compétence c'est également une exigence normative qui dit que l'auditeur ne doit s'engager que dans des travaux pour lesquels il a le savoir faire les connaissances et l'expérience nécessaire donc à ce niveau on peut distinguer deux niveaux de compétence il y a les compétences individuelles qui fait référence à la capacité de l'auditeur à maîtriser les éléments obligatoires du cadre de référence chaque auditeur individuellement doit être compétent et la compétence collective qui interpelle le profil des auditeurs par rapport au caractère technique des missions prévues dans le plan quand on dit qu'une équipe d'audite est collectivement compétente cela suppose que dans l'équipe on retrouve tous les profils nécessaires pour aider à la réalisation du plan d'audite la conscience professionnelle quant à elle fait référence à la rigueur avec laquelle l'audite interne doit conduire ses travaux à la discipline qui doit guider le travail des auditeurs interne donc la conscience professionnelle c'est éviter de perdre de vue l'essentiel qui est l'objectif de la mission et l'objectif de l'entreprise le troisième principe c'est être objectif et libre de toute influence indue l'objectivité c'est également une caractéristique individuelle de chaque auditeur c'est à dire donner une représentation fidèle de la chose observée être dépourvu de toute partialité en d'autres termes ne rien dit pour nuit et ne rien taire ou plaît dans l'objectivité c'est la capacité d'un auditeur à être neutre impartial et ne pas conduire son audit dans le but de plaît à quelqu'un ou dans le but de nuit à quelqu'un le quatrième principe c'est être en phase avec la stratégie les objectifs et les risques de l'organisation à ce niveau parlant de stratégie il faut comprendre que la responsabilité première du responsable de l'audit interne c'est de s'assurer que ses travaux sont cohérents avec les objectifs stratégiques de l'entreprise pour cela avant d'élaborer son plan d'audit annuel par exemple il doit recueillir les attentes de tous les parties prenantes notamment la direction et le conseil il doit également participer aux réunions et comités stratégiques pour s'informer et aligner les objectifs de l'audit interne aux objectifs stratégiques de l'entreprise et même à la stratégie et son plan d'audit doit être fondé sur une approche par les risques pour véritablement créer de la valeur ajoutée et montrer l'importance de l'audit dans le succès de l'entreprise le cinquième principe c'est être positionné de manière adéquate et disposer des ressources adéquates parlant du positionnement de l'audit interne les normes sont claires là-dessus l'audit interne doit être positionné dans un de telle sorte que il soit à l'abri de toutes les influences négatives et quand on parle de positionnement on voit la place de l'audit interne dans la structure organisationnelle de l'entreprise et les normes recommandent idéalement que l'audit interne rendre compte fonctionnellement au conseil d'administration et hiérarchiquement à la direction générale et les ressources de l'audit font référence notamment aux ressources humaines aux ressources financières aux ressources matérielles et aux ressources logistiques le plan d'audit annuel lorsqu'il est élaboré doit être accompagné par les besoins de l'audit et les besoins doivent être suffisants pour aider l'audit à réaliser son plan si on prend par exemple le cas des ressources humaines l'adéquation dont on parle ici c'est le profil des auditeurs par rapport aux exigences des missions on doit recruter les auditeurs sur la base du caractère technique des audits qu'on est censé mener sixième principe démontrer la qualité de l'audit interne et son amélioration continue la norme de qualification 1300 intitulé programme d'assurance et d'amélioration qualité prévoit que le responsable de l'audit doit élaborer et tenir à jour un programme d'assurance et d'amélioration qualité portant sur tous les aspects de l'audit interne dont ce programme permet d'évaluer l'activité d'audit interne pour s'assurer que elle est menée conformément à la définition de l'audit interne au code de déontologie et au nom donc les pratiques d'audit interne respectent les éléments obligatoires du cadre de référence internationale pour la pratique professionnelle de l'audit interne donc il permet également d'évaluer l'efficacité et l'efficience de l'activité et d'identifier les possibilités d'amélioration dont les normes de l'IA nous indiquent que ce programme doit être constitué des évaluations internes et des évaluations externes et la responsabilité du responsable de l'audit interne à démontrer la qualité de l'audit interne l'interpelle à communiquer les résultats de ce programme à la direction et aux conseils pour les rassurer quant à la qualité des prestations de l'audit interne dans le prochain principe communiquer de manière efficace la qualité première d'un audite interne c'est la capacité à communiquer et pour que le département d'audit interne soit menée de façon efficace il faudrait que les dirigeants mettent en place des mécanismes pour communiquer avec les différentes parties prenantes il faut établir maintenir une collaboration constructive avec les opérationnels avec la direction générale et le conseil d'administration la responsabilité en matière de communication invite également le responsable de l'audit à sensibiliser la direction générale et le conseil d'administration sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance gestion des risques contrôle et même conformité donc cela peut être fait par des tutoriels des ateliers de présentation ou profiter par exemple des réunions mensuelles ou annuelles avec ces organes là il peut être également nécessaire de former les nouveaux membres de la direction générale et du conseil ou du comité d'audit on parle là des membres nouvellement nommés donc communiquer régulièrement les indicateurs de performance de l'audit interne au comité d'audit et à la direction générale il est impératif pour l'audit interne de rendre compte de la performance des activités d'audit aux organes auxquels il est rattaché notamment la direction générale et le conseil d'administration la fréquence la fréquence de cette communication doit être convenue avec la direction générale et le conseil d'administration donc le responsable de l'audit doit également rendre compte périodiquement de des missions pouvoir et responsabilité l'audit interne du niveau de réalisation du plan d'audit et de la conformité du département avec les éléments obligatoires du clip donc la fréquence également doit être déterminé avec ces deux organes et la fréquence dépend de l'importance des informations à communiquer et même l'urgence des actions correctives à entreprendre dans la communication peut également être menée ou doit également être menée avec les entités audités que ce soit avant la mission dans la phase de préparation pendant la mission quand les auditeurs font des constats ou après la mission à travers la réunion de clôture et d'autres réunions qui permettent d'échanger sur les conclusions de l'audit interne huitième principe fournir une assurance fondée celui n'approche pas les risques les normes de lia demandent au département d'audit interne d'établir leur plan d'audit sur la base des risques pour véritablement démontrer la valeur ajoutée créée dans l'entreprise le plan d'audit et les missions spécifiques doit se concentrer sur les aspects significatifs c'est à dire ceux qui sont susceptibles d'avoir un impact réel sur la réalisation des objectifs et des buts de l'organisation à un moment donné dont l'activité d'audit doit être orienté risque et même lors de la planification des missions particulières les auditeurs interne doit prendre en compte les risques significatifs liés à l'entité à auditer ses objectifs ses ressources ses tâches opérationnelles ainsi que les moyens par lesquels ils maîtrisent les risques identifiés je veux dire les moyens par lesquels les risques identifiés sont maîtrisés et là on parle du contrôle interne 9e principe être perspicace proactif et orienté vers le futur la valeur ajoutée créée par l'audit interne est perçu également par les perspectives qu'il donne à l'organisation donc ce thème renvoie l'audit interne en tant que catalyseur du changement les perspectives données par l'audit découle de l'amélioration de l'efficacité et l'efficacité des opérations à la suite des observations et des recommandations faits par l'auditeur au terme des missions pour promouvoir ces changements le responsable de l'audit et les auditeurs interne doivent comprendre la relation entre les tâches d'audit interne et le processus de changement de l'entreprise voilà déroulé les dix principes fondamentaux pour l'efficacité de l'audit interne donc si vous voulez renforcer votre maîtrise de l'audit interne et votre professionnalisme si vous souhaitez accéder à de nouvelles opportunités de carrière dans le domaine de l'audit et métiers connexes si vous souhaitez faire reconnaître vos compétences à l'échelle internationale alors je vous invite à vous inscrire pour le programme cia la certification en audite interne qui est délivré par l'IA donc IPE institut de professionnal excellence organise des cours de préparation en partenariat avec l'IA pour vous accompagner dans cette démarche de certification cet agrément de l'IA nous autorise également à mettre à votre disposition les kits de préparation cia learning system composé d'un manuel de formation et d'un accès sur la plateforme de l'IA alors merci de m'avoir écouté abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres vidéos et à bientôt et à bientôt